hola hola et bienvenue sur cette nouvelle vidéo interview sur les thèmes de l'intuition avec gislaine duboc je te laisserai te présenter ensuite je suis sandra coach intuitive et accompagnante holistique énergie de sienne depuis 2020 en ligne donc je transmets autour de ces thèmes là et des perceptions extrasensorielles j'ai à coeur en fait d'amener avec ces interviews une démystification en fait des termes de l'intuition et du monde du subtil en général et ça m'intéressait beaucoup du coup de t'interviewer parce que tu amènes aussi une autre perception qui est en fait cet aspect chamanique tu auteur conférencière et donc chaman contemporaine et j'aime beaucoup voilà voir que tous ces tous ces termes en fait je pense de mon point de vue ramène en fait à soi ramène à des termes qui se rejoignent et j'ai très envie voilà de connaître ta perception à travers cette interview comment est ce que toi du coup tu as envie de te présenter et qu'est ce que tu mets derrière voilà le mot chamanisme et le lien avec l'intuition se présenter toujours difficile et c'est vrai que je sais peu le faire parce que nous sommes dans une société où le verbe faire définit l'individu qu'est ce que tu fais ça sera qui tu es alors que dans le monde de l'indien ou dans le monde du chaman c'est ce que tu es hors ce que tu es marche avec moi et au bout de quelques jours peut-être qu'on se connaîtra alors là en 30 secondes bon je suis une personne qui arrive à l'âge où la vie a apporté son histoire il en reste encore mais l'ouverture de d'un pas après l'autre qui est le moment où on ne court plus face à un chemin que l'on écrit mais où l'on naît le chemin chaque pas que je fais m'avance vers un ailleurs que je ne connais pas puisqu'on va vers la mort et cela se fait dans la conscience du présent ça c'est l'histoire d'une vie quand la vie permet d'avoir ce quatrième temps ce temps de la sagesse que j'aime qu'un intérêt on est dans le présent et dans le pas à pas qui rencontre l'infini pas besoin de faire le tour du monde et pourtant je les fais aujourd'hui quand je fais quelques pas dans la forêt je suis déjà en train de faire le tour de la terre voilà ça c'est la première présentation qu'est ce que c'est que le chaman le chaman c'est un nom qui a été inventé par les septnologues et dans la mémoire des gens dans le système collectif mais on l'a adapté à notre vision presque du gourou de celui qui a un super pouvoir qui parle avec l'ensemble de l'univers et qui aurait des dons de guérison c'est quand même ça donc on a transformé parce que dans les tribus où je suis allé on n'appelle pas ça un chaman ça peut s'appeler taïta ça peut s'appeler autrement il n'y a que nous qui le voyons comme ça et qui lui consacrons une place supérieure alors que dans les tribus que j'aime il est un parmi les autres et pour moi c'est ça l'essentiel du chaman c'est d'abord son humilité et sa conscience justement d'être un parmi le tout mais si je suis la goutte d'eau si j'ai la conscience de la goutte d'eau j'arrive très vite à voir la conscience de l'océan et c'est ça qui est passionnant donc le chaman c'est ça et cette façon horizontale parce que c'est le monde de l'indien crée la particularité d'une connexion avec l'esprit du vivant sous toutes ses formes ce qui fait que pour nous si on veut comprendre qu'est ce qui se passe c'est la rencontre avec le monde de Ève toute notre culture existe depuis le mythe du jardin de l'Éden elle est fondatrice de ce monde et c'est l'esprit qui doit dominer le corps Adam à la fin doit dominer Ève Ève doit être au service de Adam et nous sommes tous des Adam parce qu'on est conditionné pour tenir ce corps en laisse et faire en sorte qu'il obéisse à ce que j'imagine c'est mes pensées qui me font vibrer alors que Ève c'est la vibration qui crée mes pensées ce qui est absolument différent et si on doit parler de l'intuition elle naît à partir de Ève alors qu'une forte capacité à prévoir le futur dans le même sens va être chez Adam parce qu'il sera comme un algorithme ou autre il va analyser en statistique quand je suis en Ève je sors des chemins de traverse c'est à dire que l'information s'invite à moi sans un processus de chemin voilà d'accord donc si je reformule tu attribues le terme de l'intuition et d'être le chaman en soi à l'énergie féminine en fait plutôt le flux du présent et de l'instant présent pas forcément le présent c'est une présence à soi si je devais dire dans le corps sensible c'est à dire si j'ai mal au ventre par exemple j'ai mal au ventre je vais voir un médecin je vais dire ah ça me fait comme un coup de couteau on est d'accord donc c'est la douleur qui m'a inspiré une image si par contre je vais voir un film et qu'il y a quelqu'un qui file un coup de couteau à une femme je vais faire ah je pense que j'en peux plus quoi bon c'est l'image qui a inspiré une émotion dans mon corps dans mon corps et bien voilà les deux mondes si on va dans le monde de l'intuition c'est quand c'est notre être sensible ce corps qui produit l'image ou l'information et tout le monde est Adam et Eve tout le monde est masculin et féminin mais aujourd'hui on est conditionné pour que l'on soit essentiellement masculin c'est pour ça qu'on peut détruire la planète sans le savoir parce qu'on est dans une vision du monde et pas dans la réalité sensible de celui-ci on est plus dans l'énergie masculine est-ce que tu amènes la notion d'ego aussi là-dedans ? non pas du tout le masculin c'est l'esprit qui crée le réel le féminin c'est la sensation qui crée l'image donc avec la sensation je me relie et avec le réel je suis dans le rêve c'est pour ça que quand je dis souvent aujourd'hui on rentre dans la grande nuit dans l'époque de la grande nuit c'est que bientôt on ne se réveillera plus du tout la nuit on fait des cauchemars mais on fait aussi des belles choses on pleure, on rit, on chante, on meurt, on vit et qui nous dit que c'est pas la vie ? le moment où on est à la nuit c'est la vie mais quand on se réveille ce qui se passe c'est qu'on a un corps qui devient sensible et qui sait qu'il va mourir ce qui fait que ce qu'il voit est touché par cette limite du corps mais aujourd'hui si je suis constamment dans les écrans que je vis avec un avatar je suis dans les métaverses pourquoi je me réveillerais ? je suis dans la grande nuit et ce qui fait que le monde peut mourir je ne le verrai pas donc la présence, la présence à soi ça c'est la base oser la sensibilité est-ce qu'il y a une différence ou un processus est-ce que tu mets une différence ou une nuance entre justement l'intuition et cette présence à soi et un processus qui serait de développer des capacités extrasensorielles ou de la médiumnité ? mais on est tous, tous capables si on réintègre des capacités en tout cas la mutilation que l'on a vécue c'est que quand le corps vibre on a trouvé le moyen de ne pas l'entendre mais ça ne veut pas dire qu'il ne vibre pas donc à partir du moment où on recrée le lien avec le corps l'expression de la vie dans sa particularité puisque chacun a une vision différente qui se crée amène à cette intuition mais aussi cette façon de sentir les lieux comme les siens et d'en trouver les histoires c'est-à-dire la rencontre avec le monde invisible mais le monde invisible est interdit parce que quelque part il permettrait à chacun d'épanouir une particularité or ce qu'on veut c'est un monde simplifié où chacun soit dans les quelques rôles que l'on attribue à l'histoire de notre société c'est pour ça que quand on dit qu'on a de l'intuition ça arrive à tout le monde dans des moments d'extrême bonheur de douleur, de séparation d'une peur terrible de mourir des choses comme ça il y a quelque chose qui vient tant le corps est sollicité dans la douleur qu'il vit ou dans le bonheur qu'il vit des gens qui sont très amoureux ils disent je savais que tu allais venir je savais que tu allais m'appeler bon on le sait donc c'est une ouverture du cœur en pleurs ou en joie qui amène des intuitions c'est évident mais on va beaucoup plus loin quand on ose aller dans un corps ouvert qui permet de voir un monde élargi mais ça c'est interdit si on veut avoir une société qui a une seule réalité c'est le cas aujourd'hui et bien il faut couper les individus de leur capacité à voyager dans les mondes invisibles qui ne sont pas magiques enfin je veux dire ce qui est magique c'est la vie mais qui ne sont pas des endroits où on a des pouvoirs extraordinaires ce n'est pas du tout ça c'est voyager quand vous parlez je ne sais pas à quelqu'un à une empreinte les morts moi je les appelle comme des empreintes parce qu'ils ne bougent pas mais quand je me connecte à un mort ou quand un objet me raconte l'histoire de celui qui l'a porté c'est que des voyages ça ne reste pas autre chose des voyages des relations que l'on continue à avoir mais aujourd'hui on crée la même chose avec l'intelligence artificielle où on a des cimetières par exemple en Chine où on se connecte avec la personne qui est décédée en photo et on peut discuter avec parce qu'on a créé l'algorithme de la personne et c'est vrai sa relation marche mais on peut spontanément aussi selon la dynamique dans laquelle on est se connecter au high cloud de la mémoire du monde et pouvoir avoir accès à des livres de vie qui nous font évoluer nous enrichissent aussi oui donc ce que je comprends dans ce que tu dis c'est que tu définis effectivement la médiumnité comme cette connexion en fait à tout ce qui est extérieur et relié à nous en fait que ce soit la nature les esprits etc mais la différence souvent entre l'intuition par exemple et la médiumnité l'intuition va toucher soi très souvent oui la médiumnité c'est pour ça qu'en Occident quand on est médium c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas trop bien comment le vivre et je me souviens il y a de ça peut-être 30 ans je crois quand j'avais des problèmes d'être constamment envahie par des infos que j'arrivais tiens celui-là il a un cancer celui-là bon c'était ça n'arrêtait pas et j'étais avec un chaman qu'on connait bien maintenant parce qu'il a eu beaucoup de livres qui ont marché et il me dit mais quand tu rentres dans le métro tu dis bonjour à tout le monde je dis non il me dit alors pourquoi tu écoutes tout le monde ça m'a calmé et ça a été fini et là j'étais en vacances parce que vraiment c'était bien et de la même façon qu'on a besoin de celui qui croit le moi à ce qu'il voit c'est celui qui l'a c'est-à-dire que souvent celui qui sait quelque chose pour quelqu'un il a besoin de le dire pour se confirmer que c'est bien vrai ce qu'il dit soit un truc de folie qu'il a entendu un truc qui ne marche pas et très souvent quand il dit quelque chose bon il a un truc que ça ne marche pas mais en fait quand on parle si je vois quelqu'un je ne sais pas qui va mourir parce qu'il a un cancer ou des choses comme ça je n'ai pas besoin de vérifier si ce que je dis est juste je vais me retrouver dans est-ce que la personne a envie de savoir ou pas un et deux aujourd'hui je crois que je dis très rarement les choses pourquoi ? parce que j'ai appris qu'au moment où on dit quelque chose à quelqu'un je ne sais pas vous allez être enceinte vous allez avoir un enfant vous allez perdre un enfant des choses comme ça au moment où on dit ça on le dit à une personne qui n'est pas celle qui va le vivre et c'est ça qu'il faut réfléchir c'est que au moment où la situation va se présenter ce qui serait impossible à celle qui reçoit ou celui qui reçoit la prédiction et bien quand le moment viendra la vie lui donnera la force le courage et ce qu'il faut pour pouvoir l'affronter donc ça ne sert à rien de savoir puisqu'on s'adresse à quelqu'un qui ne sera pas là au moment où il arrive c'est très important cette notion que tu soulèves dans la médiumnité le fait de transmettre des messages est-ce que c'est est-ce que tu mets derrière le thème responsabilité quand tu dis sur ton site il y a une phrase que j'ai trouvée très jolie tu dis voir n'est pas un cadeau ce n'est pas un don c'est une responsabilité oui parce que très souvent dans notre société on en fait un pouvoir et combien de fois celui qui dit une prédiction ne sait pas ce que l'autre entend en plus quand l'image vient souvent c'est un peu compliqué parce que on va dire je ne sais pas oui j'ai l'impression que tu vas être entouré de bleu c'est un peu compliqué tu es plein de bleu c'est bizarre il y a une couleur bleue autour de toi car on n'y comprend que dalle et la personne à ce moment-là je ne sais pas elle était chez sa belle-mère qui avait un dessus de lit bleu elle va dire ça y est je savais qu'elle allait m'étouffer pourquoi ? parce qu'elle a associé le bleu à sa belle-mère et elle racontait une autre histoire dans mon monde c'est l'histoire qu'elle doit entendre mais ce que je dis je n'en sais rien ce que je dis je n'en sais rien donc en fait on est vraiment des quand la demande se fait mais qu'on a envie de le faire c'est pas parce qu'elle me demande de danser que j'ai envie de danser donc il faut que la vie connecte le désir des deux de celui qui partage et sachant que je ne sais pas ce que j'ai vu je ne sais pas ce que j'ai vu parce que l'autre va voir ce qu'il a besoin de voir c'est ça qui est assez étonnant et on l'apprend avec le temps parce qu'on découvre que l'autre entend ce qu'il veut oui exactement c'est hyper important il y a la notion de est-ce que c'est le moment est-ce que c'est utile à la personne est-ce que la personne a demandé et qu'est-ce que j'en fais et surtout qu'est-ce que va en interpréter la personne comme tu dis je vois quelque chose mais ça ne veut pas dire ce que moi je vois ça veut dire ce que la personne en interprète en fait le sujet et en fait quelque chose ou pas en fait dans sa vie puis souvent il y a des images ou des choses qui viennent on n'a aucune comment dire ça n'a aucun sens donc là aussi il y a un travers qu'ont souvent les gens quand ils ont ces visions c'est qu'ils veulent les rendre cohérentes donc au lieu de donner le truc cash j'y comprends rien c'est pas grave voilà je te dis il y a eu ça ça et ça maintenant t'en fais des figues c'est ton histoire non il va falloir interpréter raconter un truc le monde onirique est un monde poétique et donc il faut pouvoir laisser les symboles s'infiltrer dans l'inconscient et apporter le savoir qu'ils doivent mettre c'est vraiment ça qui est important dans mon monde bien sûr c'est que la mienne il y en a plein d'autres oui c'est vrai c'est vrai dans l'onirisme il y a beaucoup de choses beaucoup d'informations tout le temps et plus on s'éveille en fait à la connexion et aux informations plus il y a d'informations mais c'est vrai que tout n'est pas utile et tout n'est pas utilisable et c'est important je pense d'utiliser le pouvoir de la question aussi pour ça d'oser en fait dialoguer avec ces informations pour leur demander si elles ont une raison d'être ici et maintenant pour nous ou pour la personne ou pas du tout en fait alors ça c'est quelque chose que je faisais avant que je ne fais plus jamais moi je livre le paquet cadeau brut de décoffrage et tu te démerdes ça c'est très important et c'est très intéressant parce que j'aime bien aussi amener la notion de discernement et d'autonomie dans la transmission des messages parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup justement de guidances sur internet etc et je fais partie des personnes qui en font donc c'est vrai que j'essaye d'amener beaucoup cet appel au discernement et à l'autonomie dans le tri des informations qui sont utiles ou pas pour soi dans l'instant oui mais le cerveau est bien fait ce que je ne dois pas entendre je ne l'entends pas combien de fois je dis à quelqu'un oui ça ne va pas ça ne va pas et puis le jour où je dis je quitte je te quitte la personne dit attends on n'en a jamais parlé tu n'as jamais rien dit tu dis non ça fait 6 mois que je gueule mais on ne va pas entendre donc une fois qu'on comprend que l'autre ne peut entendre que ce qu'il va entendre c'est intéressant de laisser les choses brutes par exemple on prend les huttes de sudation ou le travail chamanique que l'on fait on les a mis à l'européenne c'est à dire qu'avant par exemple je ne sais pas tu fais un truc avec l'ayahuasca ou les autres bon tu as la plante qui te parle et tu racontes des histoires toi tu les prends tu fais ce que tu veux et après logiquement je me souviens à nouveau il y a très très longtemps le chaman tu disais voilà j'ai vu ça et ça ouais bon et qu'est-ce que tu en penses ben rien tu as parlé avec la plante donc c'est toi elle elle sait ce qu'elle a à dire en fait on faisait l'expérience c'est tu savais ce qu'il y avait nous il faut un traducteur parce qu'on est dans un monde religieux donc on a toujours le curé le pasteur l'iman ou le brahman ou ce qu'on veut qui traduisent le texte or là quand on rentre dans le monde de l'intuition dans le monde chaque être est particulier et chaque être est le traducteur de son âme donc laisser on est ce qui crée la relation mais ensuite laisser la vie là où elle est on met en contact point on n'est pas le message c'est ça vraiment ça change tout ouais je trouve que c'est un positionnement qui est très important en tant qu'accompagnant ou transmetteur ou créateur de contenu sur internet etc en tant que en tant que transmetteur de bien avoir conscience que on n'est pas là pour vouloir quelque chose pour l'autre ou pas là pour vouloir justement même une guérison ou une auto-guérison pour l'autre puisque comme tu dis la personne entendra ce qu'elle veut entendre ce qu'elle peut entendre et peut entendre c'est ce qu'on peut on est dans un schéma tellement masculin c'est à dire avec des programmes tellement bien construits qu'on entend on croit ce que l'on voit et l'on voit ce que l'on croit à partir de là ce qu'on entend rentre dans nos croyances c'est à dire quand on fait ce test magnifique des phrases qui sont écrites qu'avec des lettres qui se suivent et que ça n'a aucun sens on met sur internet on le voit plein de fois on met quelques secondes et on dit ah c'est telle phrase yes on est super fort mais ça on le fait en amour on le fait dans nos discussions on le fait dans le paysage qu'on regarde c'est à dire que le cerveau est exactement comme un algorithme vu qu'on n'utilise que lui il crée les possibles en fonction de ce qu'on a vécu c'est pour ça que nos histoires d'amour tournent en rond et que les médiums c'est très facile parce qu'une fois qu'il y a le programme on sait exactement où la personne va aller c'est prédictible il y a quand l'amour bouleverse rends compte que c'est pas un amour de la tête que la possibilité d'une ouverture différente quand on dit le voile se déchire et bien c'est quand la perception émotionnelle sensorielle crée un schéma qui peut exploser le cerveau il nous met dans une autre réalité tous les repères se cassent la gueule et là enfin on peut voir quelque chose de nouveau intéressant de quelle manière toi tu as connecté je vais le formuler autrement tu parles d'initiation à la présence à soi est-ce que toi tu as une expérience personnelle ou bien professionnelle dans le sens d'un processus que tu proposes pour ramener la présence à soi et bien en fait la plus belle des initiations c'est la vie qui nous la donne nos épreuves nos expériences sont une initiation alors que nous on y voit des échecs ou des réussites on ne regarde pas quel type de sculpture on est devenu or ce que j'aime en fait c'est quand on amène chacun à retrouver la vue c'est-à-dire comme on est enfermé dans un monde qui se répète dans un esprit dans cet Adam qui a gagné sur tout et bien je n'explique pas Ève on va ouvrir ses sens et c'est réouvrir ses sens dans cette initiation c'est d'abord décoder le mécanisme qui m'en forme pour sortir d'une prison il faut la voir or notre grande force c'est qu'on ne la voit pas on a l'impression qu'au contraire comme on connait bien tous les recoins on est en sécurité je le suis bien quand je connais ce qui vient donc notre prison et mon îlot mon espace sécurisant donc c'est déjà découvrir ça c'est la première chose c'est la première étape de l'initiation et de le découvrir d'une façon qui perturbe c'est-à-dire que s'approcher de l'autre par rapport aux vibrations du ventre c'est très étonnant la roue de médecine est effrayante dans sa puissance rencontrer dans le groupe que chacun est une part de l'autre c'est une écoute qui change complètement et en fait peu à peu en réouvrant le HV et bien il y a quelque chose qui se modifie dans la réalité que l'on construit et là je dis toujours après chacun l'écrit à sa façon un peu comme quand je te disais pour la médiumnité c'est la même chose c'est que quand quelqu'un veut connaître la mer on peut passer des heures à lui décrire la mer s'il est aveugle il aura soit des poètes soit des scientifiques et il se fera une idée de la mer mais s'il retrouve la vue et qu'il peut aller se baigner sa réalité avec la mer n'appartient qu'à lui elle rejoindra beaucoup d'autres parce qu'il pourra dire elle est froide et aux quatre coins du monde il y a une mer qui est plus ou moins froide il pourra s'amuser et aux quatre coins du monde il y a des rituels de jeu qui sont les mêmes inspirés de personnes transmis de personnes c'est la danse de la vie elle exprime partout c'est pour ça que souvent quand il y a des rituels que je fais ici des fois j'ai des copains chamanes qui viennent oh tu as fait ça c'est bien on ne le fait plus ou on le fait moins je dis ah bon ça peut aller comment ah ben c'est bien je vais l'appeler comme ça parce que je ne savais pas et aujourd'hui en plus des rituels qui viennent j'aime qu'ils s'effacent et que l'éphémère fasse partie de l'enseignement c'est ça qui me paraît de plus en plus important ouais c'est hyper intéressant parce que j'ai découvert et j'ai appris aussi plein de choses en fait que je ne connaissais pas en les créant aussi donc c'est génial ce mot éphémère que tu ramènes aussi dans les pratiques parce qu'en fait ben voilà c'est une expérience qui fait partie de nous et qui qui sort à l'extérieur en fait et on apprend à travers ça dans un groupe le thérapeute c'est la vie le shaman c'est la vie et celui qui l'anime quel que soit le nom qu'on lui donne c'est sa capacité à laisser la vie s'exprimer c'est pas lui le maître du jeu sinon là on se répète parce qu'on thésaurise on fait des livres où on explique tout comment il faut le faire et comme on se répète on refige et on crée la mort la vie quand elle vient elle est unique à chaque fois et ensuite pour rebondir sur ce que tu disais donc la première chose en fait à faire pour revenir dans la présence à soi c'est d'identifier déjà de faire un travail pour voir ses propres résistances ou ses propres modes d'enfermement avant de pouvoir ouvrir les yeux et de le faire mais de le faire d'une façon particulière c'est-à-dire à travers des outils qui créent une réalité sensorielle qui étonne parce que on peut passer des heures à parler d'un comment dire d'un problème ou d'une histoire qu'on a vécu par exemple on va dire tiens mon père n'était jamais là très bien bon sauf qu'à cette époque-là un père qui est là ça n'existe pas donc que si je reprends l'individu et que je le remets dans son environnement c'est-à-dire je fais les générations d'avant avec les cultures des générations d'avant les devoirs de chacun et les usages je me rends compte que je suis une famille normale alors que si je me retrouve avec la perception d'aujourd'hui sur ma famille je suis une famille terrifiante et en fait on se rend compte qu'on a nos lignées qui sont constamment en écoute de ce que l'on est et cette mise un indien quand on est dans l'horizontale il n'y a pas passé présent futur il y a tout qui s'exprime en même temps c'est comme quand je regarde un arbre un arbre il a 20 ans les 20 ans s'expriment mais la dernière saison s'il y a beaucoup de fruits on va dire oh le bel arbre s'il y a eu le gel et tout on va dire oh il est en difficulté mais on dit les 20 générations sont beaux ou les 20 générations sont en difficulté mais en même temps la génération qui s'exprime à un moment donné définit l'ensemble de la lignée ce qui fait que ça devient intéressant de constamment travailler avec le pouvoir des racines et ça on n'a pas l'habitude de le faire nous on coupe on coupe on coupe on est dans ce pas comme de pouvoir dire qu'il n'y a rien qui est inutile qu'on ne peut se couper de rien qu'il n'y a rien qui est mauvais il y a ce qui fait mal ce qui fait du bien mais il n'y a ni mal ni bien donc on est vraiment dans une approche de ce que l'on vit qui est très différente de la façon de la construire que nous avons reçue et c'est ça qui crée le changement d'accord donc c'est peut-être qu'est-ce qui enfermait moi du passé par exemple et qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui ou qu'est-ce que je peux tirer comme ressource de cette histoire aujourd'hui oui c'est-à-dire c'est un peu comme en physique quantique si je modifie un endroit tout se modifie en même temps même endroit donc la façon de de retourner dans un espace de vie sensoriellement et de le mettre à l'échelle de de sa lignée crée une déflagration sur l'ensemble et quelque chose qui a été douloureux peut révéler sa lumière quelque chose qui est vu au bout de la nuit il y a le jour la haine n'a comme racine que l'amour donc quand on commence à être dans ce perpétuel danse et bien découvrir que tout s'enchaîne ça 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 nous évite de de se diviser et c'est cette unité de soi dans le mouvement qui crée l'équilibre on fait comme le vélo du coup on peut à la fois être déséquilibré dans le bonheur de l'équilibre trouvé du coup est-ce que pour les personnes qui souhaiteraient effectuer peut-être des petits exercices pratiques chez eux seuls en autonomie justement est-ce qu'il y a des choses que tu préconises ou que tu pourrais donner à faire comme exercice chez soi la première chose à faire c'est que quand j'ai un désir quel qu'il soit ou une pensée qui vient je la laisse venir bien sûr par exemple j'ai envie de partir très bien ok et après je vais sentir je pars et regarder où mon corps place l'angoisse ou s'il respire mieux si quand je suis dans cette sensation quelle est la position vibratoire de mon corps et selon là où ça se pose on prend les sept chakras donc on regarde si c'est ça qui se ferme c'est qu'à ce moment-là si je fais ça j'aurai plus de parole je n'oserai plus parler si ce sont les émotions ce que je vais déborder je ne sais pas ce que je vais faire donc je vais commencer à lire moi j'appelle ça le pipo les sept ouvertures et bien ma réalité sensible va décoder la réalité intellectuelle que j'avais dite et très souvent je vais voir la différence que cela amène si je dis je vais te quitter ok bon je sens que je peux que je vais partir à ce moment-là je peux avoir une fermeture du cœur d'ici donc ça veut dire avec le monde extérieur ce qui fait que j'ai peur seule de m'en sortir avec le monde extérieur et je sais ce qui me ferait donc je pourrais me répéter je vais partir je vais partir tant que je n'ai pas trouvé comment dans le monde extérieur ne pas avoir peur je ne partirai pas et c'est juste parce que là c'est ça en premier qui se refermait donc c'est une façon de commencer déjà d'accord intéressant donc dès qu'on se met à ces sensations je prends par exemple quelqu'un qui me dit je voudrais manger moins de viande par exemple j'aimerais pour les planètes et puis aussi pour ce qui se passe à manger moins je dis pas de problème il n'y a aucun problème il suffit d'aller dans un abattoir ou dans un élevage intensif on le voit il y a une sensation qui se met en place et c'est cette sensation qui détermine si on va manger ou pas après de la viande ça va ? ça s'est arrêté non ? oh oh ça a coupé allo ? bon c'est Andro ah ah allo ? vous voyez ça a coupé revenu revenu tac bon donc je sais plus où c'est que ça s'est arrêté j'ai pas d'idée oui pas de problème je voulais savoir s'il y avait une expérience toi sensorielle que tu que tu as vécu que tu peux partager qui soit d'ailleurs agréable ou désagréable et qui parle un petit peu de de cette ouverture est-ce qu'il y a eu un moment donné où il y a eu un élément déclencheur quelque chose qui a changé dans ta vision et je crois que j'ai eu la chance de naître dans une famille où mon grand-père et ma grand-mère des deux côtés parlaient aux défunts comme s'ils parlaient à la voisine on nettoyait les lieux énergétiquement comme si on passait la serpière donc il n'y avait pas trop de difficultés à rentrer dans ce qui était un monde partagé et qui ne remettait pas en cause la religion ni quoi que ce soit mais qui simplifiait le monde avec cette façon d'être en contact avec ceux qui étaient partis ma grand-mère qui venait d'Espagne disait que c'était son ami qui l'avait guidée pour passer la frontière qu'elle avait vu ça fait à chaque fois il y avait ça on avait des événements où les verres sautaient tout seul et on disait bon il faut appeler la fine parce qu'il faut nettoyer énergétiquement donc il y a eu ça et j'ai passé une période de ma vie à un moment donné très difficile puisque j'avais des visions et qu'à ce moment-là ça m'a surtout mise à l'état des gens donc cette impression d'être folle par une vision du monde comme je disais je croyais quand j'étais jeune qu'on pouvait tout dire donc si j'avais une copine je disais ta maman elle va mourir voilà c'était pas une bonne idée donc on me traitait de sorcière c'était difficile ce qui fait que quand je suis arrivée à 20 ans je voulais être quelqu'un qui soit normal donc j'ai fait exactement l'opposé et j'ai réussi brièvement dans les affaires et donc un jour j'avais toujours des migraines on était dans l'avion avec une de mes assistantes qui me dit tu sais il y a une journaliste qui est allée voir un type Patrick Brouot elle avait des migraines elle en a plus alors je lui dis pourquoi ? alors elle me dit bah il fait des vies antérieures alors là j'ai éclaté de rire je lui dis attendez vies antérieures n'importe quoi elle me dit ouais mais elle a été dans une vie intérieure où on y a coupé la tête et depuis elle n'a plus de migraines alors je lui dis alors là une fois on je me prends rendez-vous on y va direct et elle me prend rendez-vous donc j'arrive chez lui à Paris c'est un ancien physicien qui est devenu un chaman enfin à sa façon un petit peu assez honnête parce qu'on s'est bien connus après et je vais le voir il me dit ah oui c'est trois fois j'ai dit ça y est je me suis fait arnaquer c'est pas possible et j'étais à fond dans les affaires mais vraiment et connue j'avais ma figure sur le journal c'est quand même quelque chose d'important et je lui dis ouais trois fois c'est ça je trouvais que déjà une fois j'allais dans ma vie intérieure je voyais le truc et j'avais plus de migraine non non mais trois fois parce qu'il faut y aller progressivement on va d'abord remonter dans votre jeunesse puis après on ira dans le ventre de votre mère et après vous irez dans la vie intérieure sauf que ma nature c'est là où on se retrouve ma nature et bien ma nature m'a amenée directement dans trois vies et à la fin de trois vies quand je suis revenue je crois que je l'ai giflé j'en suis plus très sûre je lui ai dit je vous ai jamais demandé ça jamais et je suis partie et j'ai pleuré dans Paris je me souviens je tournais je parais parce que je venais de comprendre que la solitude de ma jeunesse parce que j'avais toutes ces perceptions qui étaient si différentes et bien dans le pouvoir je retrouvais la même à la fin de ma vie que ce soit un pouvoir politique religieux ou financier cette solitude de l'être qui vit qu'avec son esprit était là et j'ai dit je vais arrêter tout le monde m'a dit tu n'as pas 20 heures de boulot ce n'est pas possible pour toi et j'ai arrêté au bout d'un an et c'est ça qui a changé ma vie parce que j'ai pu aller dans un burn-out travailler sur la thérapie et j'ai rencontré le monde des indiens et ce jour-là ce que je vivais parler à des cailloux rencontrer des lieux savoir comment ils étaient avant pouvoir me diriger sans carte et des choses comme ça ils savaient le faire j'étais normale et sans le pouvoir c'est-à-dire c'est tout le monde qui savait le faire et donc on me disait ah tu as de la chance tu connectes bien les pierres c'est vraiment ton truc enfin mais quand je suis devenue normale et bien être un être ordinaire j'ai découvert que c'était le cadeau le plus important d'une vie wow merci pour ce partage c'est hyper intéressant parce que du coup j'allais enchaîner sur comment est perçue ta pratique spirituelle au sein de ta famille de ton entourage et tu viens de du coup de décrire deux choses en fait qui peuvent paraître paradoxales parce que tu viens d'une famille où quand même ces termes-là c'était pas étranger et pour autant tu t'es quand même sentie étrangère dans qui tu étais jusqu'à ce que tu vives l'expérience que tu devais vivre pour être initiée et pour redevenir normale dans ta normalité à toi en fait oui être soi est compliqué parce que dès le début pour participer à ce monde il faut être un personnage et donc on joue un film toute la journée et c'est pas parce qu'on arrive au sommet que le film est plus agréable la solitude est toujours là et c'est ça qui est fabuleux c'est que quand on revient à la simplicité de soi et à cette relation ou à l'univers où on accepte l'amour et l'impuissance que c'est la vie on est responsable de ses intentions mais surtout pas du reste j'ai une bonne intention la vie après elle en fait ce qu'elle veut et en fait c'est ça qui fait que ça libère et c'est la solitude quand on a cette particularité sensorielle de la jeunesse c'est cette solitude que j'étais sûre que la réussite allait combler parce que je serais comme tout le monde mais le meilleur élève de tout le monde alors que en fait c'est la même chose alors que quand on est soi on est relié aux autres parce qu'on ne se compare jamais on ne parle qu'en son nom moi je peux dire voilà moi je ressens ça je vous parle je marche ma parole c'est ce que j'ai vécu vous pouvez sentir autre chose j'ai pas besoin de vous convaincre je m'en fous parce que chaque flocon de neige étant différent c'est quand on ose s'élever qu'on voit l'unité de ce qui est différent en découvrant la neige c'est ça qui est beau c'est d'aller de cette particularité à la différence à cette vision d'en haut où c'est l'union des multiples qui fait le un superbe merci beaucoup est-ce que tu as un conseil à livrer ou un partage pour les personnes justement qui se sentent appelées à partager sur leur vie peut-être spirituelle chamanique onirique pour en faire un métier quand on connait son champ on en vit mais très souvent ceux qui parlent le mieux sont les moins convaincus un bon un bon pasteur souvent est celui qui doute le plus parce que quand il parle ils cherchent encore à se convaincre souvent je veux aller dans le soin parce que je ne sais pas me soigner et j'ai l'impression que si je comprends les autres je vais me faire du bien et c'est là où si je vais à moi je chante quand il y a un rossignol il y a certains ça empêche de dormir d'autres ça le met en joie d'autres ils n'entendent pas qu'importe le rossignol il chante et on fait spontanément à ce moment-là ce pour quoi on est fait et la vie nous nourrit c'est ça qui est très important alors que souvent l'autre est la part de soi qu'on n'ose pas regarder et que l'on veut aider alors je pense que quand quelqu'un a cette blessure qu'il amène à l'ouverture de l'autre et bien qu'il sache que c'est sa blessure qu'il fait vibrer et que c'est une bonne idée à ce moment-là de voir dans l'autre la part de soi qui s'exprime et que lui ne peut pas entendre et pas quelqu'un de différent et à partir de là le soin sera enrichissant absolument je suis tout à fait d'accord et merci beaucoup pour ce partage est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? ça va je crois que tu as posé toutes les questions donc ça c'est bien je crois que aujourd'hui le temps de Ève plus que jamais a besoin d'arriver et que le changement climatique dans le cri de pleurs et de larmes de la terre qui souffre trop va peut-être enfin nous réveiller et qu'ainsi la réalité du monde en souffrance après avoir peur pourra nous réapprendre à aimer ce qui est dans la douleur pour devenir des jardiniers donc tous ceux qui ont le goût aujourd'hui d'ouvrir leur sensibilité il faut être courageux parce qu'on nous apprend plutôt à la fermer et à se refermer dans des schémas de meute je vais être avec celui-là on apprend à penser que si j'élimine celui-là je serai heureux et bien quand on ose aller dans sa civilité dans sa sensibilité qu'on découvre que tout le monde est important que tout être à sa place et bien on est peut-être les futurs résistants de demain alors bravo à tous ceux qui n'ont pas peur de leur sensibilité qui veulent faire la route bienvenue merci beaucoup Giseline je mettrai évidemment les liens vers tes réseaux sociaux et merci encore infiniment d'avoir répondu présente pour cette invitation et pour la richesse de cet échange merci beaucoup ciao ciao